Bienvenue à cette capsule portant sur les transitions scolaires. Les transitions scolaires font partie intégrante du parcours scolaire des élèves. Il est donc nécessaire de planifier ces transitions, plus particulièrement pour nos élèves exceptionnels. Cette présentation a comme but d'explorer les transitions importantes dans le parcours scolaire des élèves et d'explorer les rôles des membres des équipes pédagogiques, des agences communautaires et des parents, permettant des transitions harmonieuses. Comme nous le savons très bien, les enfants de tout âge sont confrontés à diverses transitions. et chaque transition comporte des défis différents selon le profil de l'élève. En offrant un soutien, un encadrement et avec une collaboration entre la famille et l'école, on assure le succès scolaire et le développement d'un adulte autonome. Le ministère de l'Éducation de l'Ontario préconise une coordination de la planification qui a lieu bien avant la transition pour assurer que l'élève dispose de tout le soutien nécessaire pour que la transition soit réussie et harmonieuse. Nous, au CAC Providence, se donnons pour mission d'adapter les programmes et les services, de promouvoir et de modéliser la différenciation, ainsi que donner accès à une éducation de haute qualité, répondant aux besoins des élèves afin qu'ils puissent accroître les habiletés et les capacités pour atteindre leur plein potentiel et devenir des membres actifs de la collectivité par leur contribution, accroître les compétences favorisant l'autonomie optimale. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir à la vision que vous avez pour votre enfant, en prenant en considération ses aptitudes, ses besoins, ses intérêts et son potentiel. Que désirez-vous pour votre enfant? Et votre enfant, que souhaite-t-il? Avez-vous des préoccupations concernant la transition de votre enfant vers la vie adulte? Comment pouvons-nous vous appuyer? Tout en tenant compte du fait que c'est votre enfant, notre élève, qui est au cœur de nos efforts, le CSC Providence propose un partenariat avec vous, les parents, les écoles élémentaires et secondaires de votre enfant, ainsi que les agences communautaires pour soutenir et assurer une transition harmonieuse tout au long du cheminement scolaire de votre enfant. Tout au long de son parcours, l'élève aura à s'ajuster à des nouvelles situations, des nouveaux environnements, temps au niveau social, émotionnel et physique. Regardons plus spécifiquement les temps forts qui incluent la rentrée scolaire, la transition de l'élémentaire au secondaire et finalement du secondaire au postsecondaire ou le marché du travail, la vie adulte. Si vous reconnaissez certains besoins ou défis chez votre enfant ou si vous êtes impliqué avec une agence communautaire, il est important de communiquer ces informations avec la direction de votre nouvelle école lors de l'inscription à la maternelle. L'équipe à votre nouvelle école pourrait organiser une rencontre avec vous, les membres du personnel qui travailleront de près avec votre enfant et les spécialistes de la communauté afin de bien accueillir votre enfant et assurer une transition harmonieuse. Le but de cette rencontre de transition est de partager les forces, les besoins particuliers et les intérêts de votre enfant afin que l'équipe pédagogique puisse planifier des activités, des tâches et les appuis nécessaires pour bien répondre aux besoins de votre enfant dès son arrivée. Rendue à la 6e, 7e ou 8e année, l'équipe pédagogique de l'école élémentaire de votre enfant va organiser une rencontre avec l'école secondaire du CSC Providence choisie par vous et votre enfant. Parfois, cette transition au secondaire se fait à la 7e année ou à la 8e année si votre enfant va rejoindre une académie ou si vous vivez dans une région avec une école secondaire 7 à 12. Autrefois, l'élève va transitionner de l'élémentaire au secondaire à la 9e année et devra cibler les filières de cours qui permettront d'accéder au choix de cours supérieur et le programme postsecondaire de son choix. Dans ces deux cas, le but de la rencontre de transition est d'appuyer l'élève et les parents avec les choix de cours et de partager les forces, les besoins et les intérêts de l'élève avec l'équipe pédagogique au secondaire. Ce partage d'informations permettra à l'équipe secondaire de mieux connaître votre enfant et assurer une transition harmonieuse. Le parcours secondaire prend fin et votre enfant, maintenant adolescent, transitionne vers un programme collégial ou d'université, un métier, le marché du travail ou la communauté. Que ce soit après 4 ans au secondaire ou après l'âge de 21 ans pour certains élèves, il est important que nous planifions cette dernière transition importante. Quelles sont les prochaines étapes? Comment procéder aux appuis communautaires? Comment aider mon enfant à réussir cette prochaine étape? Nous sommes là pour vous guider tout au long. Les équipes pédagogiques, en orientation et en enfance en difficulté sont là pour vous appuyer. Voici quelques façons que les équipes vont vous guider au cours du trajet éducatif de votre enfant. Ils vont tracer et réviser le profil de l'élève fréquemment afin d'assurer les appuis nécessaires. Organiser des rencontres de planification pour les transitions. Assurer la mise en œuvre d'un programme spécialisé aux besoins. Développer les habiletés liées aux matières et les habiletés d'apprentissage et les habitudes de travail. Offrir un soutien d'un personnel compétent. Ressorcer les équipes pédagogiques et les parents. Aider les élèves à être autodéterminés selon leur potentiel en offrant une éducation inclusive à tous et à toutes. Nous sommes là pour créer un secteur d'appui positif afin d'amener les élèves à explorer et découvrir leurs intérêts et une vision long terme. L'équipe pédagogique sera là pour guider l'élève dans ses choix de cours selon son parcours et choix de carrière. Et agir comme facilitateur pour les transitions importantes dans la vie des élèves. Comme parent, vous jouez un rôle important dans l'éducation de votre enfant. Il s'agit d'une réelle collaboration entre la famille et l'équipe pédagogique. Vous pouvez participer aux rencontres multidisciplinaires. Il s'agit d'un moment propice pour poser des questions, partager vos idées et mieux comprendre les processus. Vous pouvez aussi participer aux ateliers et formations qui sont offertes soit par le CSC Providence ou par des agences communautaires. Il est aussi important de partager les ressources pour ton enfant avec l'équipe pédagogique et maintenir une communication étroite entre l'école et le foyer. Voici quelques astuces pour aider ton enfant lors des transitions. Vous pouvez développer la langue française en exposant l'enfant au français. Visionner des émissions et écouter de la musique en français est un bon départ. Il est aussi important de développer chez l'enfant les habiletés fonctionnelles, telles que s'habiller, avoir des responsabilités selon l'âge et le profil de l'enfant, le renseigner au sujet de l'hygiène et comment se garder propre, et comment ranger ses effets. Vous pouvez également exposer l'enfant à différentes possibilités d'intérêt, d'activité, de loisirs ou de carrière. Et participer activement aux rencontres de planification et de transition afin de fournir des informations pertinentes et poser des questions. Vous pouvez partager le profil de ton enfant avec l'équipe école. Il peut aussi être utile de consulter et collaborer avec les agences communautaires et faire les demandes de prestations au sein du gouvernement et les agences communautaires au besoin. Participer aux rencontres de transition et aider dans le développement d'une vision long terme pour son enfant selon ses intérêts, forces et son potentiel. Et enfin, créer un sac d'appui positif permettra à l'enfant d'explorer et découvrir ses propres intérêts et objectifs, ce qui peut guider l'élève dans ses choix de cours selon son parcours et choix de carrière. On vous invite de consulter le guide d'appui pour parents ou de consulter votre équipe école pour de plus amples informations. Nous vous remercions pour votre participation à cet atelier et nous sommes très reconnaissants de votre engagement envers l'éducation de votre enfant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !